ah voilà je sais pas pourquoi ça marche pas attend je dois avoir un peu de caméra donc pour tourner la caméra comme ça moi je m'en rappelle j'avais galéré au début faut appuyer sur les couches du pavé numérique en fait tout simplement donc avec ces routes vous voyez que vous pouvez faire des barrages comme ça aussi enfin des débuts de barrage et les compléter après vous voulez check pointer les turbos pas de départ c'est normal puisque c'est un peu compliqué à partir comme ça donc là vous pouvez mettre des tournants donc qui ce qui longera toujours là la montagne bien sûr c'est le but de ces routes et ensuite donc vous pouvez faire oups ce que j'ai fait pourquoi il veut pas changer la caméra ok donc voilà ça coller voilà et ensuite donc vous pouvez faire descendre vous avez le même type mais exactement les mêmes blocs à part que ça rajoute un looping et vous faire descendre la route comme ça donc je suis un truc rapide pour vous montrer ce qu'on peut faire à peu près tac et là vous pouvez caser donc vous allez dans ces blocs là vous avez en fait le looping qui est dans la bande d'annonces je sais pas si vous l'avez vu que je trouve gracieux mais super chaud à passer voilà qui se prend sur deux fleurs de la montagne bon là je l'ai mal placé mais normalement vous pouvez vous avez ces blocs là qui permet de mettre un peu du coup de de terre sur la route c'est un peu voilà donc ensuite je vous ai présenté un peu tout ça donc ça c'est pour descendre et aller justement jusqu'à jusqu'à cette route enfin pour aller depuis le sol à la route en prenant le code couleur noir bleu donc ça c'est compliqué mais bon ça va quand même et ça c'est pour passer de l'orange à bleu puisque vous pouvez construire quand même avec les autres blocs des machins dessous alors on va s'attaquer au truc souterrain donc ici là sur le truc que je fais vous pouvez mettre en mode de souterrain et voir ce que vous avez fait dessous donc ça c'est les blocs souterrains de base donc voilà vous pouvez mettre des checkpoints des séparements de route ensuite ça c'est pour remplacer contre les flancs de falaise donc voilà ça c'est contre les flancs de falaise mais dessous voilà ça c'est pour ça c'est pour tourner c'est pour monter et faire des virages donc ça vous savez ensuite ça c'est donc c'est les mêmes blocs mais en fait que double route donc il ya plusieurs moyens de mettre en place un son fait comme ça après on peut même séparer les routes et faire deux autres routes comme ça enfin je suis pas il ya vraiment moyen de faire n'importe quoi et de passer un bon moment dessus donc mais on a quoi mais ça vous voyez après si vous de près vous voulez ajouter une route là c'est avec faire des trucs complètement en deux parties de niveau français il ya du contenu voilà ensuite juste un petit truc là avec le truc que je vois où avec entrée vous pouvez sélectionner la voiture et la pousser un peu là où vous voulez et donc il ya donc là sous terre j'ai mis qu'après vous la contrôler comme normalement j'avais jamais remarqué ce virage mais je n'ai jamais remarqué je peux beaucoup encore un détail vous voyez je me suis éclaté j'ai éclaté le port brise le le capot donc ensuite on a à peu près vu tout pour le souterrain et donc voilà ensuite donc vous pouvez personnaliser tous vos décors mettre encore du décor du décor et ça c'est le podium vous pouvez personnaliser un effet vidéo pour le podium donc je vais en faire un rapide je vous montre à peu près des trucs du média tracker même si c'est assez long et compliqué aussi alors donc en fait là avec la caméra je centre parce que j'ai pris un point clé après pour les animateurs 3d vous connaissez un peu et ensuite je peux poser une autre clé m par exemple comprendre le dernier la dernière clé il se rapproche un petit peu genre faire une rotation par exemple donc les voitures vont être classées sur le podium ça va faire comme ça à peu près voilà ensuite on peut ajouter un petit truc de profondeur de champ ce que j'aime bien utiliser ce truc donc pour les photographes cette fois que choisir la distance de la focale attention les yeux des fois ça peut faire mal tac et donner des effets c'est sympa suivant comment vous le régler là on va le régler avec une distance focus ou l'attention tout doucement hop pour flouter le reste mais garder que le podium et ensuite on va s'éclairter ses clartés c'est pas mal ça on va augmenter la distance pas trop quand même et voilà je sauvegarde alors non je regarde pas c'est de sauvegarder vous avez dû voir d'autres trucs quand j'ai fait ça c'est un trou donc vous voulez diter l'intro et la fin de la course donc enfin c'est le replay en fait les replays c'est ce que ça va faire si vous voulez enregistrer un replay sera déjà tout monté si vous le faites ou pas ensuite pendant le jeu c'est pour elle pour ajouter des effets de caméra que je montrais un peu plus tard pendant ensuite donc je vous ai à peu près tout montrer je n'ai pas envie de m'attarder plus longtemps parce que c'est quand même la découverte est importante si un autre point alors vous pouvez faire des sélections et les enregistrer donc par exemple je fais une sélection si tu veux je clique sur cet élément là qui bouge donc on voit tourner l'icône donc pour choisir et ensuite vous la sauvegarder elle apparaîtra dans macro blocs qui seront ici voilà aussi donc on va pas modifier ce qu'on va faire son va prendre de la simple on va l'été en avancée ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter des médias traqueurs du gameplay et des conneries alors déjà on va faire cela je me suis pas un attaque comme ça ensuite on va cliquer sur enregistrer un fantôme pour le média traqueur donc le fantôme c'est bien c'est bien ce que c'est le mieux c'est quand même de passer si vous faites un niveau spécial ou mais ils se trompent vous faites une tête de troll un truc comme ça vous pouvez faire ça donc le mieux c'est d'aller partout un peu dans votre map qui vous intéresse et ensuite de valider vous allez comprendre pourquoi voilà donc là on s'en fiche je vais faire finir l'enregistrement cliquez là dessus et on va diter pendant le jeu alors là vous voyez que j'ai un curseur bleu avec comme un bloc donc qui va sous terre dessus alors ce truc donc ensuite vous vous déplacez avec la caméra et clic droit ce truc c'est pour choisir à quel moment vous voulez ajouter une action par exemple on va dire que quand je viens ici donc ensuite faut cliquer sur le petit bouton en carré donc là vous êtes en mode et médias traqueurs c'est pareil donc quand la voiture va passer ici principe ok j'ai oublié de le poser à six ans c'est pas ça sauf que je l'ai par contre recliquez-t-il pour l'effacer tic j'ai mal positionné je crois mais c'est ça dès qu'il va entrer dans le cube bleu et ben vous pourrez montrer enfin ajouter l'effet que vous voulez alors on va mettre qu'est-ce qu'on pourrait mettre caméra suivi peut-être c'est de quoi on parle on va passer en caméra d'accord donc ça change rien en fait oui puisqu'il faut déjà une crée une caméra donc c'est nul on va mettre montage c'est quoi ce montage ouais non on va être triant 2d tiens e triangle 2d donc pour créer des triangles comme ça tu peux gêner votre écran des bêtises comme ça donc là ensuite je crée je clique là pour les effacer ici pour en ajouter là pour les modifiés donc par exemple on va se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire un truc du genre je vais essayer de dessiner je vais vraiment apporter quoi c'est juste pour lui et quand il veut s'approcher poser une clé et les redimensionner pour que ça fasse comme si c'était un tunnel en quelque sorte t'as qu'il s'y passait à côté t'assiste n'importe quoi voilà c'est sur une effet tout bizarre de n'importe quoi attitude le c'est seul que ou alors n'en attendait j'ai une autre pour lui faire comme si style il avait des l'entraînés en fait donc ensuite si je sélectionne je peux changer la couleur donc là pour faire un peu plus de l'alimentation un bon temps justement le profil voilà il est n'importe quoi voilà donc c'est complètement raté et ça ne veut rien dire mais c'est pas grave on va juste créer un effet de caméra parce que c'est quand même ce qu'il peut utiliser donc on clique sur la clé on peut choisir là où ça va apparaître donc ici par exemple ensuite la voiture va avancer reposer une clé c'est lent quand même à faire c'est très minutieux voilà ensuite la voiture avancée on repose une clé surtout que la caméra par contre ça ils l'ont mal foutu c'est dans tous les apports il y a peut-être moyen de la ralentir mais à chaque fois je fais un clic je fais 30 mètres c'est assez perturbant donc tac je pose une dernière clé et je la fous ici à peu près donc ensuite ça bon je sais pas pourquoi ça se remet à chaque fois et on va la configurer pour être à peu près là bon on a fait à peu près un truc à peu près à peu près par contre faut que je fasse un test donc là vous pouvez choisir quand il se déclenche donc la vitesse ou voilà en général on met aucun comme ça il se déclenche tout seul il n'y a pas de conditions on va faire un petit test pour voir si ce qu'on a fait marche donc ce sera juste très dur pour vous dire donc voilà ça marche à peu près vous avez une caméra alors le problème c'est que j'ai un souci aussi moi que j'arrive pas à résoudre donc voilà vous voyez que ça suit à peu près là et là après elle reste là pourquoi parce que on l'a édité pour qu'après la caméra reste là où elle était du coup bah elle va faire ce qu'on lui a dit de faire donc le mieux après c'est de rajouter donc là vous cliquez par exemple sur le sur une dix pistes vous avancez et comme il n'y a plus le trait rouge donc ça délimite la fin du bloc vous ajoutez un autre bloc et vous mettez vous mettez vous mettez donc une caméra de course pour recentrer le bordel enfin voilà en défaut donc sur le joueur local moi c'est ce que je fais souvent même si il y a moyen de régler le problème je ne vais jamais poser la question de comment on fait donc voilà vous avez juste une petite chose comme ça je sais pas si ça va garder les ailes là par contre on s'en fiche voilà je vous laisse découvrir le reste je vais juste une course avec ce que je viens de faire là donc vous pouvez mettre la vue comme ça quand même ça va vous le changer donc voilà oui ça garde les ailes donc euh je suis pas encore très fort pourtant j'ai de l'expérience mais euh il y a quelques trucs que je comprends pas encore très bien euh enfin je veux dire ça fait un moment que je suis dessus sur l'éditeur j'ai passé plein plein de temps sur tous les trackmania donc voilà euh pour la fin du jeu la fin du jeu la fin de course je vais juste éditer un truc donc on va mettre euh ben juste une caméra juste une caméra voilà qui suit comme ça donc on va mettre une caméra rail cette fois qu'un peu plus compliqué à mon goût donc euh là je déplace la caméra de première voilà je vais faire avancer le temps machin montrer la timeline complète on va prendre la dernière clé et on va aller à la fin du niveau puisque en principe euh non en principe j'ai foiré en principe on va voir si attendez d'accord ça c'était foiré attendez la voiture elle l'est oups la voiture elle est là donc on avance le temps oups là j'ai carrément dépassé le temps donc maintenant elle est là elle est en l'air non elle est où ok oui elle est en l'air et j'étais mais pourquoi je déplace le temps c'est minère plus le bloc voilà voilà et là elle a fini en principe en principe voilà donc là à peu près c'est bon euh donc voilà donc on va prendre le premier truc ensuite pour aider à la visualisation on va prendre un point d'ancrage qui est le joueur local tac et ensuite depuis là vous pouvez avec les flèches édité comment vous allez percevoir donc euh tac je sais pas ce que ça donne on va voir alors alors des fois il y a des trucs très incompréhensibles de la part de l'éditeur c'est qu'il fait des grands zigzags au lieu de faire des trucs très courts euh je pense que cette vidéo va se faire en deux parties euh je suis pas je suis pas sûr on va voir voilà donc là ça suit ensuite on met une petite clé pour passer de l'autre côté et là alors on peut ajouter un petit truc stylé c'est vous voyez l'autre fois je vous ai parlé des traînées vous mettez euh simplement c'est vraiment traîné c'est juste le premier hein on va mettre un petit peu de profondeur de champ donc les traînées vous allez activez euh tac ça va faire des traits vert stylé ou suivant la couleur que vous avez configuré voilà et ça euh enfin les traînées elles étaient là tac en fait on ne va pas s'occuper de ça on va le faire plus tard je vous les montre tout à l'heure ça suffit donc maintenant on va le valider en fait je vous ferai l'éditeur de vidéos une autre fois donc là c'est juste un jouable là ce que je viens de faire mais normalement si vous faites un vrai niveau ne faites pas ça vous faites un truc qui est jouable parce que là c'est dur de tourner en même temps de prévoir ce qu'il y a après voilà donc là on a fini voilà ça va nous faire arriver là et là on voit le replay que j'ai fait donc l'équipe les caméras que j'ai ajouté vous voyez ça fait les caméras que j'ai ajouté tout à l'heure donc alors ça fait un mouvement très incompréhensible aussi voilà non c'est bon c'est bien qu'elle est sur la voiture et là alors ça a pas que tu sais c'est à l'éctiviste voilà je vous ai fait genre un petit tuto en fait semi tuto voilà et le le sauvegarder quand même si je mets j'en ai besoin plus tard donc sauvegarder je le souviens de simple je l'écrase et voilà c'est tout c'est ce qu'en s'introduction c'est pareil sauf que c'est des choix donc on va voir un petit peu en fait non on va faire un petit peu l'éditer un replay et on va prendre je pense qu'on va prendre on va prendre ça on va le lancer donc là vous avez plusieurs trucs ça vous pouvez battre en fait vous pouvez jouer contre le replay nous ce qu'on nous intéresse c'est plutôt l'éditer faire un bench benchmark je crois vous avez plusieurs options donc la vidéo va bientôt se clôturer alors génération des décalques donc voilà on est dans l'éditeur donc là vous voyez donc en fait le truc a déjà été édité en fait si jamais je croyais oui il avait créé des guides il me semble ça m'a posté une autre très bien faite oui la main donc en fait oui c'est une mape que j'ai fait en ligne de tour pour ceux qui veulent savoir alors là il se passe un truc mais j'aimerais bien savoir où en fait donc le départ il est là follow de ghost donc si vous avez le choix en fait vous avez le choix de regarder le ghost ou pas donc ah oui c'était ma voiture je m'appelle donc là vous avez des vitesses ok ça c'est en fonction de mon replay je crois non je sais plus alors trop vite vous pouvez vous après vous pouvez diter des caméras et tout et faire vraiment des trucs très sympathique euh mais en fait l'éditeur de replièges je voudrais être dans une autre fois finalement parce qu'on a déjà bien fait de la vidéo je suis un petit peu fatigué euh mentalement je dis parce que sinon je vous ferais bien encore plein de vidéos moi voilà donc je me rappelle que c'était moi ça je me rappelle que c'était moi ça vous pouvez même enregistrer des gosses comme ça voilà on va quitter et on va se laisser là dessus euh comme ça voilà bon alors je vais pas vous le cacher la prochaine vidéo sera toujours sur maniaplanète mais sur euh ça le truc qu'on voit là sur le collet bon je vous laisse les deux premières lettres tac voilà comme ça vous l'aurez pour la prochaine fois bon je vous dis à plus c'était un animat à plus